Une maison isolée, sept enfants esselés. Au jardin, à la cour, ils vivaient sans souci. Au-dessus du rempart se hissent les petits, et de la main, du fruit, l'oiseau quitte son lit. Une maison isolée, sept enfants esselés, sept enfants esselés, sept enfants qui jouaient, couraient tous se cacher. Un, deux, trois, alors qu'Auguste comptait quelque chose approcher. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sauf toi ! » « L'homme au fusil se retournait. Pris sur le fée, il demandait. « Devrais-je vous tuer ? » « Non, vous allez m'aider. » « Vous ne direz rien, non. Pas un mot. Ce sera notre secret. » « Lys, Astère, Bruyère, Iris, Primrose et Auguste. » « Chacun reçu un morceau d'or. » « Il le garderait sur eux, toujours. » « Et si par mégarde ils brisaient ce silence, » « Les chasseurs reviendraient et les dévoreraient tous. » « Une maison isolée, sept enfants apeurés. » « Un jour, des hommes vinrent aux portes. » « Ils cherchaient l'homme au trésor. » « Auguste voulait parler, appeler à l'aide, crier. » « Mais les enfants étaient muets. » « Non, personne. » « Personne n'a le droit de passer les grilles du palais. » « Peux-tu nous faire tous tuer ? » « Nous avons promis, impossible d'en parler. » « Un, deux, trois, quatre, cinq, six. » « Et le septième, ne jouez plus. » « À chaque jeu, à chaque pas, » « Il trouvait un moyen de prévenir son voie. » « Quelqu'un allait venir, saurait la vérité. » « Ils seraient tous sauvés. » « Il va parler. » « On devrait l'experler la langue. » « L'enfermer dans la cave. » « L'enterrer dans la cour. » « Et Auguste attendait. » « Et pas de cavalier. » « Comment le taire, pourtant, ce corps dissimulé ? » « Qui pesait lourd, qu'il est hanté. » « Il fallait qu'il le dise. » « À pas de loup, alors, Auguste cherchait ton corps. » « À quitter cette emprise, à dire ses mots dehors. » « Le chemin du trésor. » « À travers les branchages, les enfants le savaient. » « Il allait les trahir, oui, il allait parler. » « Quelqu'un allait savoir, ils seraient condamnés. » « Tout serait découvert. » « Le trésor et le corps, le chasseur, les tuerait. » « Et si Auguste avouait, alors, il fallait agir, l'empêcher de parler, l'empêcher de dire qu'ils étaient tous coupables, qu'ils avaient menti, qu'ils avaient laissé faire le bandit, oui, l'homme. » « Impossible. » « Sous-titrage ST' 501